Aujourd'hui je vais te parler de l'infidélité. Alors si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je suis Nathalie Marco, je suis astro-coach, experte en connexion intérieure et relation de couple. Quelles sont les situations qui font que dans le couple, il y a cette problématique d'infidélité ? Ça peut être dû à une prise de tête. C'est une période, tu sais, quand tu es en couple, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, il y a pas mal de hauts, puis des fois il y a pas mal de bas, voire des très bas. Et puis tu te prends la tête un jour avec ton mari ou ta femme, et puis tu as une occasion, et tu te laisses tenter. Bon, ça peut arriver. Ça peut être aussi le problème de rythme de sexualité. Ta femme n'a pas trop envie, et toi tu as plus envie, ou c'est l'inverse. Monsieur n'a plus trop envie, et madame a plus de besoin, plus d'envie. Ça arrive aussi. Donc c'est une différence de rythme au niveau de la sexualité. Après, dans les coachings que je fais, je m'aperçois que des fois, les couples, certains couples peuvent rester un mois, deux mois, trois mois, voire six mois sans relation sexuelle. Donc à un moment donné, c'est comme si c'était des pulsions qu'on peut avoir, et si ton partenaire ou ta partenaire de vie n'a pas les mêmes besoins que toi au niveau de la sexualité, Effectivement, si vous avez des rapports qu'une fois, deux fois par an par exemple, il y a de fortes chances que si à un moment donné elle est tentée, ou il est tenté, il peut arriver qu'il aille voir ailleurs. Ça peut être aussi le fait d'être plus parent que amant. En fait, le couple, une fois qu'on a des enfants, et l'arrivée du premier enfant est aussi souvent problématique à ce niveau-là, voire même la grossesse, puisque pendant la grossesse, la femme a parfois quand même beaucoup plus envie, mais l'homme est un peu embêté avec ce ventre qui grossit de plus en plus. Des fois, les femmes aussi se mettent dans le côté maternel, et elles ne sont que dans la maternité, et elles n'ont plus du tout envie d'avoir de rapport sexuel avec leur mari. Et puis, quand on a un enfant, l'enfant prend beaucoup de place, il n'est pas par définition autonome, et du coup, on va être obligé de s'occuper plus de lui que de notre mari. Et il se peut qu'il se sente délaissé. Et très souvent aussi, moi je remarque que ça arrive beaucoup, quand l'enfant qui vient d'arriver, c'est un garçon, le papa souvent se sent encore plus délaissé que si c'est une fille. Ça peut être aussi parce que tu t'ennuies dans ton couple, tu t'ennuies dans sa sexualité, et tu as envie de fantaisie, envie d'autre chose. Parfois, en couple, on finit par perdre la connexion. Tu sais que pour moi, c'est très très important, cette idée de connexion, et du fait de rester connecté à deux dans ton couple. Et donc, quand tu perds la connexion, on est un peu tous les deux, l'un et l'autre plutôt, chacun dans sa bulle, complètement recroquevillé sur soi, sec affectivement, enfermé dans sa bulle, et on n'arrive plus à se connecter, on n'arrive plus à retrouver de proximité à deux. Et c'est ce qui fait que bien souvent, le couple s'effiloche, et plus tu es enfermé dans ta bulle, et plus tu vas avoir de disputes, moins tu vas avoir de contacts physiques, moins tu vas avoir d'intimité, moins tu vas avoir de sexualité, puisque tu te disputes, tu n'as pas envie. C'est un cercle vicieux qui fait qu'à un moment donné, tu as souvent des couples qui en arrivent à se séparer à force à cause de ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des pistes pour mieux comprendre ce qui se passait dans les situations d'infidélité. Si vous avez des commentaires, vous me les mettez en dessous, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, et surtout, restez connecté avec votre partenaire de vie, aimez-vous, embrassez-vous, gardez la connexion. A bientôt, ciao !